Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et je vais y revenir tout à l'heure dans le deuxième point. Alors, justement, j'en arrive au deuxième point, sur la consistance des travaux. Aujourd'hui, on est à 25 bâtiments construits, disons, engagés par la communauté, en termes de financement. Donc, vous avez le khalife lui-même qui a pris en charge 9 bâtiments. Vous avez Hizbouda Khia, qui crée la bibliothèque. Vous avez d'autres organisations qui ont pris des bâtiments. Notre objectif, puisque nous, on a démarré les travaux en mai 2019. Donc, on a lancé le projet en décembre 2018. Mais effectivement, les travaux ont démarré en 2019, puisque pendant cette période-là, nous avons réalisé les études, toutes les études techniques qui étaient nécessaires. Et notre objectif, c'est de boucler ce projet en 2022. Aujourd'hui, les engagements pris par la communauté, on peut valablement l'estimer autour de 20 milliards. Je vous remercie pour votre accueil. Je le fais au nom de la délégation qui m'accompagne, mais aussi en mon nom propre. Je veux juste préciser qui m'accompagne, parce que c'est important. Régis Dantot est le conseiller de coopération culturelle. C'est-à-dire, le conseil culturel pur, d'échanges entre les musées, des choses comme ça. Mais aussi, les questions sur lesquelles je vais revenir, d'éducation, de formation, d'enseignement, etc. Il faut nous garer, qui est là-bas, qui est attaché à la coopération universitaire, qui est plus spécialement intéressé, au moins à titre professionnel, par des questions de coopération universitaire. Et puis, Jonathan Cordier, qui est le conseiller politique de l'ambassade. Je vais vous dire, deux ans, je suis très impressionné par l'ampleur et par la rapidité d'exécution du projet. Il suffit, comme vous l'avez fait, de déronter dans le campus pour se rendre compte de ce que ce sera et de ce que c'est déjà. Je veux dire qu'en deux ans, on aimerait que tous nos projets avancent aussi vite. Je suis assez impatient, d'ailleurs, de voir ce que ça pourra être complètement terminé, donc d'ici deux ans, d'après ce que je comprends. Donc, quatre ans pour réussir ça. Franchement, c'est très, très, très impressionnant. On touche là à des priorités, des enjeux qui sont absolument essentiels pour nos pays. Comme vous le disiez, c'est le savoir et puis la jeunesse. Je ne suis pas très féru des écrits de chez Ramadou Bamba. Il va falloir que je me penche dessus. Mais on me dit que c'est précisément le savoir, la connaissance, des choses qui étaient au cœur de sa réflexion et puis de ses enseignements. Donc, on comprend bien l'importance que ça peut avoir en effet ce type de projet de manière quasi emblématique pour la communauté mourite dans son ensemble. Ce sont aussi des problématiques, des enjeux qui sont essentiels pour nous sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, sur la formation, sur la manière aussi de donner à notre jeunesse une formation qui soit en adéquation avec l'emploi, avec quelqu'un comme ça, une fois formé, un travail et puis de quoi fonder une famille, ainsi de suite. Donc, ce sont des enjeux que nous avons en partage et en commun. Et c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Quand je vous entends nous présenter le projet, quand je sais ce que représentent encore une fois ces sujets dans la coopération bilatérale, il faut qu'on réfléchisse à ce que nous pouvons faire ensemble à l'avenir. Il y a certainement beaucoup de pistes. Je rappelle volontiers que les questions d'éducation sont devenues particulièrement prioritaires à l'occasion d'une visite du président Macron ici à Dakar. C'est en février 2018, de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Et depuis, ça n'a cessé d'être sur le haut de l'agenda des entretiens que nos deux chefs d'État ont et nos ministres ont. On a beaucoup de projets dans ce domaine, à commencer par le campus franco-sénégal, qui est un projet présidentiel porté par nos deux présidents. Donc, on a un environnement dans les feuilles de route que nous partageons, que nos deux gouvernements partagent, qui est particulièrement favorable à développer toutes les formes de coopération universitaire. Je crois que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, il faut que nous regardons un peu précisément ce qu'on peut faire ensemble. Il y a déjà beaucoup d'échanges, et vous en êtes, comme vous l'avez rappelé, le vivant et brillant exemple de Jean-François de Sorbonnard. Comme vous l'avez rappelé de l'Université d'Aix-Marseille, et ça a des niveaux en plus d'excellence assez remarquables. Donc, il y a déjà ça, ces habitudes, ces traditions d'échange entre nous, et il faut qu'on creuse ça avec vous. Ça va être d'autant plus intéressant qu'on va pouvoir creuser des pistes qui nous sont assez habituelles d'échange aux différents niveaux universitaires, depuis la licence jusqu'au doctorat ou au post-doc. Mais si je comprends bien votre projet, il va aussi sur des niveaux de formation professionnalisant. Je pense notamment à des formes de formation professionnalisant qui nous intéressent également. Et là, il y a peut-être des formes aussi plus originales à creuser de coopération entre nous. Donc, il faut qu'on regarde. Je pense qu'il y a plein de choses. Il ne faut rien s'interdire. Et puis, regardez ce qui peut être de l'intérieur.